Le numéro 35, le 35 Chant du Coq, fils de Voix du Nord et Cardou Nica. Vous ne rêvez pas. C'est donc César Pallas. C'est donc Cocorico, puisque Cocorico est un fils, lui, de Robin et Chant. Chant du Coq est un fils de Voix du Nord, le fameux Voix du Nord, le défunt et regretté Voix du Nord. Chant du Coq, une origine d'obstacles. Vous avez entendu des noms d'obstacles. Une origine marquée par la présence de Jean-Paul Gallorini, qui est là, présent à nos côtés et qui va nous en parler dans quelques secondes. Et pourtant, vous avez vu sur la course de référence que ça avait beau être corde à gauche, ce n'était pas Auteuil qu'il s'est imposé. C'était à Saint-Cloud, Chant du Coq, qui, avec son origine d'obstacles, s'est imposé en plat. Alors, une origine d'obstacles maternelle, parce que son père, Voix du Nord, avait quand même gagné le feu prix Lupin, le groupe 1. Son père de mer, Nico, s'il est retenu aujourd'hui dans les mémoires comme un grand étalon d'obstacles, fut lui-même un mailer dans son époque, dans les années 80. Et Cadoudal, qui est évidemment un grand chef de race d'obstacles, lui n'avait jamais couru un obstacle. Il avait remporté le, je ne sais plus, en tout cas, un groupe 2 à ce lipodrome de Longchamp, le greffule. Merci, Pierrick Rouxel. Et favori du jockey club, Cadoudal. C'est bien important de remettre l'église au milieu du village. Chant du Coq, donc une origine exceptionnelle. Le frère de Cocorico, qui a été Rocodor historique, 234 juments saillés en 2018, plus de 200 de plaine. Chant du Coq, lui, qui va débuter la monte, ou à ras de la barbotière, à 1 400 euros en 2019. Merci. Merci.